Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour ce nouveau numéro des Baboulitops, où on classe plein de choses dans l'univers de Pokémon, parce que là c'est des trucs, c'est cool, soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Et ça y est, nous y sommes, nous avons enfin fait les 18 types, c'est ce que nous dirons d'ici quelques minutes, une fois que j'aurai terminé ce nouveau top 5, qui va aborder les types insectes, qui est le dernier type que nous n'avons pas encore fait. Je vais rappeler une dernière fois les petits éléments avant de commencer dans le top. Donc ce top ne contiendra pas de Pokémon légendaire, car ils ont un top 10 il y a quelques mois. Petite restriction qui ne concerne que moi, le premier devra avoir le type insecte en type principal, et bien sûr après je rappelle que je n'ai pas la volonté de vous imposer mon opinion, que ce n'est pas une vérité universelle tout ça. C'est simplement l'avis d'un fan parmi tant d'autres qui veut faire son classement, et je vous invite bien sûr à partager votre top 5 dans les commentaires. Voilà qui est fait, nous allons maintenant aborder le dernier top 5 d'un type, le top 5 des types en insectes. Et en cinquième position, nous allons aller en cinquième génération, avec un Pokémon qui n'est peut-être pas celui que vous aurez vu à cette place, mais j'ai choisi de mettre Manternel. Alors pourquoi Manternel ? Ben, il y a quelques temps dans certains tops, j'avais dit que j'aimais bien parfois, entre guillemets, rendre hommage à des Pokémon que j'avais testé, que j'avais apprécié. Et bien finalement Manternel c'est un peu ça. C'est un Pokémon que j'avais testé sans grande conviction quand j'avais joué à Pokémon noir, et je dois avouer que je n'ai pas été déçu du tout. Donc il y a des stats qui sont plutôt bien réparties, il a une bonne vitesse, bon après il a des stats un peu moyennes, mais son attaque est plutôt cool, parce qu'il a quand même 103 de stats d'attaque de base, ce qui n'est pas rien. Et c'est un Pokémon qui est capable de taper fort si on le laisse un peu se placer. Je veux dire, vous regardez un petit peu ce qu'il apprend, rien que par niveau, vous avez quand même, en l'espace de 10 niveaux, Lamefeuille, Plécroix, Danse Lam. Rien que ça, vous avez un Pokémon puissant, parce que vous apprenez deux stats, et en plus la manière de les rendre encore bien bien plus puissants. Et après s'il faut regarder dans ce qu'il peut apprendre, vous avez les trucs traditionnels genre Retour, Aéropiquer, Eldacia apparemment il peut apprendre ce machin là, Represaille, j'ai failli faire du Edimalon encore une fois, les Rayleur, Griffond, plein de choses vachement sympas, Direct Toxic. C'est un Pokémon qui est capable de faire pas mal de choses, bon tant que ça s'est mis sur le physique, parce que l'attaque spéciale c'est pas tout à fait ça, mais c'est un Pokémon qui est cool. Et que j'avais apprécié quand je l'avais testé sur Pokémon Noir, et pour ça je me dis que ce serait bien de lui rendre un petit peu hommage, entre guillemets, et c'est pour ça que je choisis de le classer à la 5ème place du top de cette semaine. La Pokémon qui est en 4ème place a plus ou moins le même raisonnement, il s'agit d'Aéromite, ou si vous avez suivi le Nozocronome sur Pokémon Bleu, Mimite ! Alors c'est un Pokémon qui remonte un petit peu, parce que ça remonte au début de l'année dernière, c'est pour vous donner une idée, et c'est plus ou moins pour les mêmes raisons. Bon c'est vrai que j'ai pas eu le temps, je l'ai pas gardé super longtemps, Mimite, mais c'est un Pokémon qui est cool, il a pas des stats de folie, je veux dire, à part sa vitesse et son attaque spéciale qui sont à 90 toutes les deux, ses stats, on va dire ce qu'on dira, ce qu'on voudra, c'est pas trop ça, hein. Mais, au niveau des moves, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes, je veux dire, là j'ai la liste de ce qu'il apprend sous les yeux, vous avez, il a déjà, il a pour pas mal de types, si c'est déjà, alors c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment compris pourquoi en première génération, au lieu d'apprendre des attaques de ces types, il apprend des attaques de types, je veux dire, allez, choc mental, rafale psy, psycho, puis après vous rajoutez des trucs sympas, je veux dire, papier au danse, papier au danse, bourdon, puis après vous regardez dans les sites, il y a des choses qui sont assez rigolotes, je veux dire, lance au soleil par exemple, en fait il a clan soleil qui est rigolo, c'est ça qui est con, il a pas grand chose en fait, il est sérieux qui, ah, Giga Sansu, je me disais, il apprend quand même des trucs qui peuvent être intéressants, non ? Sinon, mon explication, elle tombe à l'eau, c'est con, mais bon, c'est un Pokémon qui peut avoir du potentiel, mais le problème c'est qu'il a des stats qui sont pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui, c'est un Pokémon qui, en fait, qui peut être bon, mais qui est un peu faible, mais c'est juste que pour lui rendre hommage du fait de l'avoir essayé, limite, je ne t'oublie pas d'ailleurs, et qui peut avoir du potentiel, bah pour moi j'ai choisi de le mettre dans ce top, et j'ai choisi de le mettre à la quatrième place cette semaine. Allez, on attaque le top 3 avec des Pokémon qui sont vraiment, que je kiffe vraiment, et le troisième cette semaine est Scarino. Scarino qui avait déjà figuré dans le top 5 des Pokémon de type combat, si je ne m'abuse, c'est un Pokémon qui est déjà un design, en fait, finalement, assez simple, mais assez cool. Puis bon, je veux dire, comment, quand on parle de design de Scarino, comment ne pas évoquer le Scarino de l'anime qui était toujours à vouloir sucer le miel de la fleur de bulle bizarre, on va toujours vouloir faire des gros calignous à Sacha. Mais c'est un Pokémon qui est vachement cool parce qu'il tape fort. Et encore, ça c'est sans son talent, oui, ça c'est sans ses talents impudence, écran qui le rendent encore plus pété. Mais je veux dire, il a déjà une stade d'attaque de folie à 125, une bonne défense spéciale, une vitesse pas dégueu, bon après le reste c'est pas le top moumoute, mais c'est quand même un Pokémon qui est capable de frapper, mais comme une brute, comme il dirait dans Borderlands, une brutasse. Je veux dire, Megacorn, Close Combat, Séisme, Lame de Rock, Grifondre, plein, plein de choses qui tapent vraiment, vraiment bien fort. Et après vous le mettez avec le talent que vous voulez, mais vous êtes dit, pour apparaître ça, parce que ça c'est un peu de la merde sur lui, mais grand, ça aura absolument abject au niveau de la puissance et impudence. Impudence, j'avais pu le tester au moment où il avait été sorti sur Noir et Blanc 2, mais ce machin, il me laissait placer une danse lame et chopper un kill, c'était fini. C'était fini parce qu'on pouvait combiner danse lame avec impudence et ce machin devenait absolument abject. Je sais pas combien j'en ai fait abandonner des combats sur Shodan avec ça, mais c'était magnifique, ce Pokémon, une fois placé, est juste inarrêtable. Et rien d'autre à dire à ce niveau-là. Bon, je sais que je ne cite pas le méga, mais je suis pas méga fan, sans mauvais jeu de mots, de cette forme. Bon, cette forme, c'est simplement la puissance à l'état brut avec les attaques à plusieurs coups. Pourquoi pas ? J'avoue que c'est pas le meilleur méga pour moi, et c'est peut-être pour ça que Scarino n'est pas plus haut dans la liste, mais 3ème, c'est déjà bien. Nous arrivons ensuite à la médaille d'argent pour laquelle nous avons retourné à une essai et nous retrouvons un Pokémon qui avait déjà figuré dans un précédent top, il s'agit de Pyrax. Alors pourquoi Pyrax est là ? Bah Pyrax, c'est un Pokémon qui a déjà un design que je trouve vraiment bien. Autant j'avoue que les insectes, c'est pas mon type préféré, mais autant, celui-là, quand je le vois, je peux pas m'empêcher de trouver qu'il éclasse. Je veux dire, le gros papillon presque intimidant avec les ailes de feu, je veux dire, j'adore. C'est un design que j'adore. C'est un Pokémon qui est super fort, ça y'a pas à le dire. Y'a pas à dire, pardon. Il est super bon sur les stats spéciales et la vitesse. Il a un move pour devenir encore plus pété à ce niveau-là. Et après, au niveau du move set, il a pas mal de choses sympas. Je veux dire, danse du feu sur l'attaque signature, vent violent, canicule. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bourdon, papillon danse, plein de choses vraiment sympas. Puis après, vous regardez dans les CT, je veux dire, vous avez Lanceflamme, vous avez Psycho, vous avez d'autres trucs. Et honnêtement, c'est un Pokémon qui est vachement cool, en fait. C'est un Pokémon qui combine un design vachement cool de la puissance, de la puissance, de la puissance vendeur. Vous avez vu, si vous avez suivi le Let's Play sur Noir 2, comment le Pirax faisait des trous dans les équipes, c'était moche, quoi. C'est un Pokémon qui, pour moi, a pas mal de points forts. Et qui n'est peut-être pas apprécié à ses ajustes de valeur, ce qui est dommage. Mais bon, pour toutes ces raisons, bon design, bon movepool et tout, tralala. J'ai une sim qui mérite d'être deuxième cette semaine. Et le numéro 1, ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de suspense là-dessus. Je pense que beaucoup vont l'avoir au moins dans le top 5. Il s'agit de Cizayox, qui est promis cette semaine. Et Cizayox, il est premier pour les raisons qu'on lui connaît. Il a un design qui est apprécié par beaucoup de monde, moi y compris. Il a de bonnes stats, surtout sur le physique. Il est capable de faire des trous dans les équipes grâce à technicien et tout ça. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup à épiloguer pour dire pourquoi Cizayox est en tête. C'est, comme je disais, c'est un Pokémon qui est apprécié, parce qu'il a un bon design. De très bonnes stats. Le méga est pas mal dans le sens où on peut jouer Cizayox un peu plus défensivement. Parce que c'est vrai que le jouer en extension sur la défense, la récupération de points de vie, ça peut être sympa. Il y a beaucoup de choses, honnêtement. Je ne vais pas tout citer, mais un très bon movepool, des très bons talents. Et honnêtement, je crois que je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. Cizayox, c'est un Pokémon... Je ne vois pas d'autres raisons pour lesquelles le mettre premier, à part que c'est un Pokémon qui dépop sur tous les côtés. Il est très bon. Il tape fort. Il peut être tanky avec le méga. Il a un bon design. Le design du méga est vachement cool aussi. On dirait un peu un Transformer, un petit espèce de truc, un peu un méga. C'est pas mal non plus. Et honnêtement, rien que pour tout ça, je pense que Cizayox mérite amplement la première place du top de cette semaine. Et voilà donc qui vient conclure ce top, mais qui vient aussi conclure les tops sur les types de Pokémon. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de démonter la phase de ce bouton j'aime pour montrer votre soutien qui fait toujours plaisir à avoir. Je le rappelle. N'espère que vous laissez un petit commentaire qui contient votre top 5, bien entendu. Espérons-le. A partager les vidéos, vous abonner à la chaîne, si vous n'avez pas déjà fait même parler. Je suis un tour de suite. De toute façon, tout ça, vous le savez. Et donc, en attendant la semaine prochaine, qui sera l'ultime babouli top sur Pokémon. Je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit, mais vous allez voir que je pense que ça change un petit peu par rapport à Pokémon. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la suite. En attendant, encore merci de votre soutien. Ne changez pas. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Bye ! Sous-titrage ST' 501